... J'ai observé un climat d'homéfiance de mes ententes entre les organes dirigeants du parti Sénèles. En réalité, la violation des statuts de ceux qui étaient censés s'en assidèrent au respect à entraîner cette situation de méfiance ou cette information politique qui dégénère du jour au jour et qu'ils doivent eux-mêmes assainir sur base des statuts de ce parti du 16 janvier 2019. Ainsi, pour prévenir toute confrontation éventuelle entre les membres, toutes les activités organisées par les organes irrégulièrement mises en place à travers le congrès, si recritiqués, ont été suspendues à travers tout le pays depuis ce vendredi 2 juin 2023 jusqu'à la mise en œuvre effective de toutes les recommandations lui soumises. Toutefois, les réunions de dénouement, détention, pourront avoir lieu après avoir demandé l'autorisation de l'autorité compétente. Le ministère de l'Intérieur, le développement communautaire de la sécurité publique a été son ferme engagement à mettre fin à toutes les formes de crise qui pourraient naître au sein des partis politiques et invite les responsables des partis politiques en général et le président du parti Sénel, et même représenté à l'égard en particulier, à privilégier l'intérêt des membres du parti à travers le respect des textes législatifs et réglementaires adoptés.